... Quelqu'un peut quitter là-bas au Konakry ? Saviez-vous qu'on vous appelle dictateur ? Est-ce que vous le savez ? Pas de terme péjoratif, madame la procureure. Oui, ce n'est pas moi qui le dis. Posez une autre question. On qualifie votre régime d'un régime qui a... dans lequel la population ne se... était oppressée. La population était arbitrairement arrêtée. Je comprends, madame. Je vais vous dire, le capitaine d'Addis, si vous ne pouvez pas le reconnaître, ce que le capitaine d'Addis a fait dans votre pays. En 11 mois, en 11 mois, personne ne l'a fait. Ce pays-là appartient à nous tous. Vous voulez me croire quoi ? Monsieur Kamara, vous êtes dictateur. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous ne le dites pas, c'est que c'est une frustration. Vous ne voulez pas dire la vérité. On est devant l'histoire. Le capitaine d'Addis a été patriote. C'est son patriotisme qui a fait aujourd'hui qu'il est devant vous. Il est devant ce tribunal. Monsieur le capitaine, vous pouvez vous calmer ? Vous pouvez vous calmer ? Vous pouvez vous calmer ? Ce que j'ai dit, c'est sur l'Internet. Ce n'est pas moi. L'Internet n'est pas le tribunal. Le tribunal est ici. Donc, est-ce qu'à l'époque... Les réseaux sociaux, laissez tomber les réseaux sociaux. On est devant un tribunal criminel. Laissez ces faux problèmes ou des réseaux sociaux. C'est l'Internet qui va résoudre les problèmes ici, qui va établir les preuves ici. Laissez tomber ça, madame. Asseyez-vous, Asseyez-vous, maître, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Continuez, madame. Monsieur le capitaine d'Addis, je continue. Avec plaisir. Oui. Pendant que vous étiez pilote de la République, pendant que vous étiez commandant en Guinée, chef de l'État, vous cumulez les trois fonctions à l'époque. Lesquelles ? Les fonctions de l'exécutif, du judiciaire, oui. Donc, expliquez-nous pourquoi, à l'époque, vous étiez comme un procureur de la République. Vous arrêtez les gens. Donc, madame, je vous renvoie. En juin 2009, il y a des magistrats qui se sont soulevés contre votre façon de gérer le pays. contre... Non, attends, attends, non, attends, non. Maitre, maitre, non, maitre, s'il vous plaît, non. Écoutez, madame, non, madame, s'il vous plaît, je veux simplement vous dire l'histoire me donne raison. Monsieur le Président, ce que j'ai fait au Palais du Peuple, voilà le résultat. Non, 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 non. Voilà le résultat. C'est le jeune qui était à l'université. C'est le résultat. C'est pour vous dire que le capitaine d'Addis était un patriote. Donc, laissez-moi. Monsieur le Président, madame, ne me donnez pas la parole, s'il vous plaît. Calmez-vous. Monsieur le Président, c'est le résultat qu'il fait aujourd'hui. Monsieur le Président, c'est le jeune président. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, calmez-vous. Et je ne le regrette pas. Je dis que c'est la raison. Dieu m'a donné raison. Est-ce que je pouvais penser que ces jeunes-là pouvaient être devant moi ? C'est le patriotisme. Dieu m'a donné raison. Si vous voulez mêler comme adresse cette affaire au Palais du Peuple, je ne le regrette pas. Parce que Dieu m'a déjà recommandé. Monsieur, Madame la Procureure, Madame la Procureure, s'il vous plaît. Monsieur le Président, calmez-vous. Vous n'avez pas intérêt à vous énerver. Je vous ai dit dès le début, c'est simple, quand on vous pose une question, vous avez le choix. Soit vous répondez par oui, par non, soit vous dites tout simplement que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal aura la latitude d'apprécier. Merci, Monsieur le Président. Si vous choisissez de répondre, le tribunal va vous laisser répondre. Mais là, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Madame la Procureure, posez des questions qui vont dans le sens des faits ou qui peuvent aboutir au moins aux faits. Voilà. Donc, calmez-vous une fois de plus, Monsieur Kamara. Merci, Monsieur. Et je vous informe que quand vous veniez au pouvoir, ce tribunal n'était pas encore à l'université. On était auditeur de justice au centre de formation. Depuis 2007, on était auditeur de justice déjà. Donc, quand vous veniez au pouvoir, on était presque magistrats. On a même fini la formation. Voilà. Merci, Monsieur le Président. C'est par rapport à... Continuez, Madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez au rapport fourni par la Commission d'enquête internationale ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et surtout, s'il vous plaît, je vais faire une précision par rapport à la question précédente. Tout simplement, vous rassurez que la justice guinéenne ou bien la magistrature guinéenne ne se sentent pas du tout victimes de votre régime. Que vous soyez rassurés de cela. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Si la question, quelque part, si ça vous envoie sur ce pan, là, rassurez-vous que ce tribunal ne va pas considérer ces faits-là. Parce que pour ce tribunal, la justice guinéenne n'a pas du tout été victime de votre régime. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Continuez, Madame la Procureure. Vous disiez que c'est sur votre instruction que la Commission d'enquête internationale a été mise en place, a commencé à travailler par rapport au massacre. Donc, j'aimerais savoir est-ce que vous croyez au rapport rendu par cette Commission? Madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai pas de questions, je n'ai pas de réponse à cette question. J'en ai déjà parlé. D'accord. OK. Donc, la Commission conclut dans son rapport que la Guinée a violé plusieurs dispositions des conventions internationales des droits de l'homme et qu'elle a ratifiées. je n'ai plus de questions à ce niveau. Je n'ai plus de questions. Et à l'époque, vous êtes présidente. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. j'en ai déjà parlé largement avec le procureur général. Donc, monsieur capitaine, je vais vous demander et avancer une hypothèse et à la suite de cette explication, vous allez nous donner votre avis. Je vais prendre l'exemple sur un maire d'une commune. Comme vous voulez. Oui. Donc, ce maire gère la commune et au cours de la gestion, son mandat arrive à terme. Donc, il y a une élection communale qui pointe à l'horizon. Il a des adversaires. Donc, un de ses adversaires qui est un voisin à lui, ils sont dans le même secteur. décide d'organiser un événement pour montrer à sa famille, ses partisans qu'il a de la voix aussi. Donc, le jour arrive et le maire met content de cette nouvelle. Le jour J, le maire se lève furieux, il sort de sa maison, il s'embarque et il y a les éléments de sa famille qui l'en dissuade, ils le rendent et à la fin du compte, ses enfants, ses cousins, ses neveux, tout son entourage, ses amis viennent, ils vont sur ce terrain, ils exercent des violences verbales, physiques. Vous pouvez poser la question maintenant, madame ? Oui, attendez, s'il vous plaît, permettez-moi. Donc, une enquête est ouverte. Selon vous, ce père de famille, ce maire qui a décidé d'aller sur ce terrain, est-ce que il sera impliqué dans cette affaire ? Je vous demande. Madame, je pense que, j'estime que, moi, je n'ai pas fait le droit pénal, en effet, je suis amateur à l'époque avec M. Sidram, mais je me dis, je me pose clairement, votre question n'est pas en rapport avec la fonction d'un professionnaliste en tant que pénaliste. Donc, vous avez décidé d'aller au stade ? Ce n'est pas pénal, madame. Qui a porté le flanc ? Non, je ne réponds plus à vous que ce n'est pas pénal, ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel. C'est beau. Voilà. Monsieur le Président, je demande juste une suspension de quelques minutes, s'il vous plaît. L'audience est suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada